Et c'est avec vous, Guillaume Gralet, bonjour. Bonjour Zohar. C'est encore l'heure des prédictions, on est encore au mois de janvier, on peut encore le faire. Et vous souhaiteriez en faire une pour l'année à venir, donc ? Oui, j'ai l'impression, on peut déjà le dire, que 2023, ça sera l'année de l'IA générative. Vous savez, ce sont ces programmes d'intelligence artificielle qui vont se nourrir d'absolument tout ce qu'ils vont observer autour d'eux, d'aller puiser en ligne et puis de générer, de générer du texte. On le voit en ce moment avec le succès de ChatGPT qui peut inventer des poèmes, des textes ou même du code informatique dans le style d'Arthur Rimbaud, par exemple. Mais ce genre de logiciel, eh bien, vous permet également de générer des images, des images qui peuvent être très surprenantes, comme on le voit en ce moment. Des images qui peuvent servir également à nourrir des films, même des jeux vidéo. Moi, j'ai vu des jeux vidéo qui étaient assistés par l'intelligence artificielle, où on voyait des cimes de montagne absolument fabuleuses. On voit même des plaidoiries d'avocats ou encore l'invention de nouveaux matériaux. Alors, ça surprend toujours, c'est ça qui est très sympa avec ce genre de logiciel. Ça peut poser quand même des questions de droit d'auteur, mais ça inquiète aussi. Selon Statista, il y a 40% de Français qui craignent que leur emploi soit menacé à court ou moyen terme par l'intelligence artificielle. Et c'est une grande leçon. Tous les pays ne sont pas égaux dans ce grand bouleversement. Oui, il y a une entreprise suisse qui s'appelle Distrelec, qui a eu la très bonne idée, je trouve, de s'appuyer sur les données du Centre européen pour le développement et la formation. C'est une agence communautaire qui a été créée en 1975. Et elle a observé quels sont les pays dont le nombre de métiers automatisables pourrait progresser le plus vite d'ici à 2030. Et là, lorsqu'on observe cette carte, surprise, peut-être mauvaise surprise, puisque la France fait partie des pays les plus exposés, les plus vulnérables. On le voit tout de suite, elle est suivie de l'Allemagne ou encore de l'Espagne. Ce qu'il faut regarder ici, c'est qu'il y aura bien sûr pas mal d'opportunités. Mais bon, il faut quand même se préparer parce que ça risque de bouleverser pas mal de choses, cette intelligence artificielle. J'espère que nous, on ne risque pas d'être remplacés, Guillaume. Des secteurs d'activité sont en tout cas plus menacés que d'autres. Oui, alors, il y a une étude qui est absolument fabuleuse. C'est la plus sérieuse qu'on doit aux chercheurs de l'université de Yale ou encore de l'université d'Oxford. Il y a pas moins de 350 chercheurs. Et ils ont regardé, ils ont notamment expliqué qu'il y avait plus de 50% de chance que tous les métiers soient automatisables dans les 100 ans à venir. Ça peut être la traduction de langue, c'est avant 2030. Mais également la possibilité d'écrire un livre à succès d'ici à 2049. J'espère que ça nous surprendra. Ou encore pratiquer la chirurgie, ils prédisent en 2053. J'espère quand même que ça sera assisté par des humains. Alors Guillaume, est-ce qu'il y a une solution ? Quelle est la solution ? Alors, la solution, elle doit répondre à une inquiétude qui est née en 1956 lorsque le terme d'intelligence artificielle a été prononcé pour la première fois. C'était à la conférence de Dartmouth. Et celle que je trouve peut-être la plus intéressante, on la doit à Sam Altman. Sam Altman, c'est le créateur d'OpenAI, à qui on doit ChatGPT dont on a parlé tout à l'heure, ou encore Dali, un générateur d'images. Lui, il explique qu'il faut arrêter de stresser. Il faut arrêter de stresser parce que même si on n'a rien à faire, lui, il milite pour un revenu minimum, c'est-à-dire une pension que l'on aurait tous et qui nous permettrait de s'adonner à des loisirs ou encore à la génération d'actes créatifs. Bref, c'est quand même assez reposant. Ça nous rassure un petit peu. Et puis, si on écoute Stuart Russell, c'est un autre chercheur, lui, qui est professeur à Berkeley, lui, il explique qu'à court terme, ce sont uniquement les tâches répétitives qui vont être remplacées, mais que les autres, on n'a pas trop de soucis à se faire. Ce qui est sûr, c'est qu'on aura besoin d'un nouveau métier qu'on peut appeler éthicien de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que si les voitures autonomes dont on nous parle depuis si longtemps voient enfin le jour, il faudra guider ces programmes pour qu'en cas d'accident, la voiture décide d'aller là où la morale doit guider normalement un conducteur pour qu'il y ait le moins de victimes, notamment. Bon, certains métiers risquent donc de disparaître. On va s'acquinter un peu pour le nôtre, mais d'autres métiers pourraient apparaître. Ça, c'est la bonne nouvelle, parfois surprenant. Est-ce que vous avez quelques exemples, justement ? Oui, il y a un métier que je trouve assez rigolo, qu'on doit, un Français d'ailleurs, qui s'appelle Nicolas Gome, qui habite à Bordeaux, mais qui, en 2024, va créer une entreprise qui s'appelle Orbit. Et cette entreprise, c'est un peu un centre de vacances ou un centre de préparation à des séjours spatiaux. Il prévoit notamment d'y installer une piscine à flottabilité neutre. Ça fait un petit peu rêver. Ça va nous permettre de connaître les sensations suscitées par l'absence de gravité ou également une centrifugeuse qui doit permettre de simuler l'exposition à une gravité élevée. Vous savez, comme comparable à celle que les astronautes connaissent, au moment du décollage, cette immersion s'accompagnera de parcours de préparation physique ou encore de dispositifs de réalité virtuelle. Un autre exemple, peut-être, c'est celui d'enseignants à l'ère de la réalité virtuelle. On en a beaucoup parlé avec le métavers. Mais surtout, peut-être, la réalité augmentée, c'est peut-être plus proche de nous. Et les casques, lorsqu'on les revêt, ça va vous permettre de voyager à la fois dans l'espace. C'est assez sympa lorsqu'on n'est pas toujours dans la Lune. Mais également dans le temps, on va pouvoir aller dans la Rome antique, découvrir l'Égypte. Et là, on voit qu'il y a une transmission qui peut s'opérer de casque à casque qui est très intéressante. Et puis, peut-être un métier qui est encore plus proche de nous et peut-être très utile. On l'a vu à travers toutes les cyberattaques qui ont fragilisé les hôpitaux ces derniers mois. C'est celui, un métier de hacker éthique. En fait, on propose, il y a des entreprises comme YesWeHack en France, qui vont proposer à des hackers de simuler ce qu'on appelle un bug bounty. C'est-à-dire, c'est un exercice en temps réel pour mieux préparer des organisations. Ça peut être des hôpitaux, des organisations internationales, notamment aux attaques, et qu'elles puissent se préparer au mieux. Bref, il y a des métiers utiles en plein développement. C'est quand même la bonne nouvelle. Et on pourrait découvrir le métier de hacker, finalement, qui deviendrait peut-être un mot positif. Un mot positif, effectivement. On verra dans les prochaines années. Merci beaucoup, Gris... Guillaume. Guillaume. Je suis désolé, je m'excuse. Guillaume Gralet, c'est mieux de vous annoncer comme ça. Merci beaucoup, Guillaume.